Yo tout le monde, petite vidéo pour vous présenter la toute nouvelle arme mitrailleuse bonbon de maïs mais what the fuck c'est bien une arme les gars, une arme Halloween fusil d'assaut donc elle est disponible depuis aujourd'hui, on est le 6 novembre 2018 bon il va falloir vous bouger le cul et faire vos quêtes pour ceux qui n'ont toujours pas commencé ou qui ont la flemme de les faire, maintenant il y a vraiment une utilité vous gagnez une arme légendaire gratuite, unique, qui sort que à ce moment de l'année donc au niveau des stats de l'arme elle est assez bizarre quand même donc on a du dégât, de la stabilité de l'arme si on en aura besoin puisque l'arme a l'air de partir en couille surtout quand on bouge et par contre en 3ème affixe, éléments physiques et dégâts obligatoires on peut pas changer, on peut pas mettre en énergie ou je sais pas quoi en 4ème dégâts des coups critiques en 5ème dégâts au boss et monstre de la brume et on voit que l'affixe 25 tout en bas c'est éliminer des ennemis avec cette arme peut faire apparaître des bonbons curatifs donc qui nous soignent et c'est vraiment cheaté les gars, vous allez voir ça donc là je vais la monter niveau 40 en ténébrante pour que ça fasse un peu plus de dégâts je trouve qu'il y a assez de cadence de tir après vous la montez comme vous voulez, toujours le grand débat vous faites ce que vous voulez obsidienne ou ténébrante petit aperçu les gars en détail de l'arme on peut voir qu'elle est vraiment stylée, elle est bien colorée on voit bien les balles là, les grosses balles on voit la poignée on voit le trépied donc c'est vraiment une arme pour être stable il va vous falloir faire 5 quêtes donc la première, fouiller 6 tombes, ça prend 2 games la deuxième quête, détruire 8 tables d'échecs et 10 ruches, ça prend 2 games la troisième quête, un peu galère, moi ça m'a pris 3 games collecter 13 morceaux de miroir ensuite, déployer 5 robots vus, ça prend 1 game et enfin, déployer le robot vus et examiner Vlad, 1 quête donc là, c'est parti pour le test j'ai pris une terreur urbaine avec un soutien 24% de dégâts en plus pour les fusils d'assaut donc juste pour tester, comme ça, j'ai pas trop réfléchi et donc là, je reste immobile pour tester un peu l'arme et on entend un petit rire démoniaque on dirait Vlad ou je sais pas quoi on dirait une arme hantée et donc là, je vais me diriger contre le mur et sans bouger, regardez comment mon arme, elle monte là, je me déplace en tirant pour voir et l'arme monte beaucoup donc il faut vraiment pas bouger et essayer de viser carrément comme ils l'ont dit dans la description il faut viser en même temps et on peut voir les petits drops de bonbons de maïs donc là, je m'enlève de la vie volontairement pour voir un petit peu combien ça donne d'HP et j'ai calculé que ça donnait 27105 HP à chaque bonbon donc c'est vraiment énorme il y en a énormément, c'est ça le délire donc est-ce que ça va être nerfé le nombre de bonbons qui drop ou pas, parce qu'il y en a quand même pas mal vu que l'arme vient de sortir ils vont peut-être faire des réajustements on verra bon là, j'ai voulu m'attaquer à un camp mais il y avait quand même un gros spawn de mobs sur le côté donc j'étais un peu dans la merde mais vous allez voir que les bonbons vont me sauver la vie Sous-titrage ST' 501 donc il y a vraiment pas mal de bonbons je suis déjà à 150 000 HP donc c'est vraiment cheaté et rip les feux de camp et les dalles de soins d'ailleurs et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo j'espère que ce petit test vous a plu et vous a permis d'en savoir plus sur la nouvelle arme donc les gars, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je vais essayer de faire la même pour la nouvelle aventure allez ciao tout le monde portez vous bien